Si ces deux voilées, elles n'ont rien à faire dans l'école publique laïque. Elles n'ont qu'à aller dans des écoles communautaristes. Ça ne me gêne pas, il y a des écoles privées, sous contrat, hors contrat, pour les catholiques, pour les juifs, pour les musulmans, qu'ils y aillent. Ils ne viennent pas dans l'école de la République. Il y a combien d'élèves en France, au collège et au lycée, et ça concerne combien d'élèves ? Ça, c'est l'argument massue qu'on nous sort depuis le début, depuis la première affaire de voile en 1989. C'est une question simple. Pourquoi tu ne réponds pas ? Pourquoi tu renvoies à des stéréotypes ? C'est une question simple. Déjà, si tu me laisses terminer, je pourrais peut-être répondre. Quand on est 67 millions d'habitants, quand ça concerne 300 habitants, excuse-moi, ce n'est pas un phénomène de société. Il y a 12 millions d'élèves. 12 millions d'élèves, et ça concerne, c'est Abaya et compagnie, et je répète, je suis contre à l'école, donc il ne faut pas me faire dire... Tu dis que c'est minoritaire, il ne faut pas en parler. Non, je dis que c'est minoritaire, je pense que c'est minoritaire, parce que moi, je n'ai pas les chiffres, et qu'il ne faut pas en faire un phénomène de société quand il n'y en a pas, en fait. Donc, Pape Ndiaye, il a tort d'en parler. C'est lui qui en a parlé, dans l'interview. Je pense que l'islamisme n'est pas un phénomène de société. Par contre, je pense que la majorité, l'immense majorité des musulmans de France ne sont pas islamistes. Néanmoins, ils sont travaillés, menacés, ils subissent la pression de qui ? De cette minorité islamiste, que d'ailleurs, certains gouvernements ou certaines collectivités territoriales par clientélisme ont laissé progresser et ont laissé gangréner des quartiers qui étaient déjà abandonnés par la République. Donc, moi, je suis désolée. Même si ces deux voilées, elles n'ont rien à faire dans l'école publique laïque. Elles n'ont qu'à aller dans des écoles communautaristes. Ça ne me gêne pas. Il y a des écoles privées, sous contrat, hors contrat, pour les catholiques, pour les juifs, pour les musulmans. Laissons-les se faire un rôle pour la Syrie. C'est mieux, c'est plus intéressant, Barbara. Ils ne viennent pas dans l'école de la République avec des signes religieux. Ou avec des revendications. Laissons-les partir pour la Syrie. C'est mieux, elles reviennent de reposer des bombes. Au lieu de les laisser à l'école de la République pour qu'elles apprennent à se mélanger. C'est incroyable d'être coupée. C'est incroyable d'être coupée. Tu m'interroges tout à l'heure. Oui, mais tu dis des conneries. Ensuite, tu me recoupes. Je dis des conneries, peut-être, mais je crois qu'il va y avoir un peu plus d'expérience que toi dans ce domaine. Dans l'islam, excuse-moi, tu ne peux pas avoir plus d'expérience que moi dans l'islam, mais dans tous les musulmans. Alors, voilà. L'argument, excuse-moi. Il n'y a que les musulmans qui peuvent parler de l'islam. Là, je dis bravo et je dis même... C'est que tu me dis que tu as plus d'expérience que moi et que tu connais plus que moi. En tant que prof, et pour quelqu'un qui a essayé de protéger des jeunes filles qui étaient soumises à des pressions religieuses dans des mosquées salafistes et avec des parents qui essayaient de les en sortir et qui n'y arrivaient pas et qui étaient contents que l'institution scolaire soit là pour aider leurs filles à ne pas tomber entre les mains des barbus. Alors, excuse-moi, je crois que oui, je maîtrise aussi un petit peu le sujet, même si, bien entendu, je ne suis pas musulmane et donc je dois marcher sur des oeufs pour ne pas vexer les musulmans qui s'y connaissent tellement mieux que moi. Moi, en tout cas, je suis française et en France, l'islamisme n'a pas sa place. L'islam a sa place, pas l'islamisme. Donc l'islamisme ne rentre pas dans l'école publique, point final. On est français aussi, ça fait deux fois que je te le répète. C'est pas ce qu'elle a dit. Non, parce qu'elle a dit, en tout cas, moi, je suis française. En tout cas, les musulmans de France sont aussi français. C'est pas ce qu'elle a dit qu'elle veut faire. C'est ça que je te dis, ma religion, je la garde pour moi. C'est un choix, mais les gens, ils ont le droit aussi de garder leur religion pour eux ou dans la rue. Là, ils ne la gardent pas pour eux. Oui, mais c'est une liberté. Ils me demandent de faire Ramadan pendant les cours. Excuse-moi, j'ai été prof. Je les ai eus. Non, ils ne me demandent pas à moi d'adapter mes heures de cours, d'adapter les heures de cours de PS, de ne pas faire contrôle parce qu'à trois heures de l'après-midi, je ne t'ai pas dit d'adapter tes cours, je suis d'accord. Mais moi, j'ai fait le Ramadan à l'époque et je n'ai gêné personne et je n'ai jamais reçu personne. Oui, oui, mais il y a des minorités qui, en groupe maintenant, font des pressions pour que, pendant Ramadan, alors on ne fait pas accrobranche parce que c'est fatigant, on ne fait pas la piscine. Madame, vous ne pouvez pas changer la date du contrôle parce qu'on est trop fatigué à trois heures. On fait Ramadan, je m'en fous du Ramadan. Moi, je l'ai déjà dit à mes élèves. Alors, je l'ai dit il y a cinq, six ans, peut-être qu'aujourd'hui, on me menacerait et on me lapiderait sur les réseaux sociaux. Mais moi, je leur disais, alors je vais vous dire, je m'en fous de votre calendrier religieux. C'est pas mon problème. Moi, je te le dis, c'est normal que tu t'en foutes. Je suis désolée parce que même quand on est d'accord.